J'imagine que les autres pays doivent rejoindre le mouvement en cours et participer au dialogue en acceptant le droit de souveraineté du Maroc sur son territoire au lieu de répéter les idées totalement fausses véhiculées par certains médias concernant le Maroc au lieu de se tenir aux côtés de l'Espagne. Par exemple, dans le cas des deux villes, elles sont marocaines et sont situées sur le sol du royaume, au nord du Maroc, et ne sont pas des villes européennes. Le royaume affirme toujours qu'il s'agit de deux colonies. L'Espagne a souvent exprimé son mécontentement face à la question de l'émigration entre l'Amérique et le Mexique, mais d'un autre côté, elle a traité de manière inhumaine et internationalement interdite les mineurs qui considèrent la ville de Sipta comme faisant partie de leur pays. Comment expliquez-vous le fait que l'Espagne a accueilli sur son territoire le dénommé Brahim Rali ? Quelle est sa logique dans cette affaire ? Peut-être que je ne veux pas adopter ce discours, mais soyons francs, car ceci est la cause principale de la crise. Accueillir le dénommé Brahim Rali par l'Espagne afin d'y être soigné contre le Covid-19 pour de prétendues raisons humanitaires sans consulter le Maroc est une affaire douteuse et incroyable. Je ne veux pas ici accuser l'Espagne de mauvaise foi, mais supposons au contraire que l'Espagne a fait un mauvais jugement ou qu'elle a été induite en erreur. D'ailleurs, les Espagnols l'ont regretté probablement, ce qui explique qu'ils aient atténué leur discours et leur appel à l'entente avec le Maroc.